Quelles sont les étapes à suivre lors de votre premier rendez-vous pour votre agence de marketing digital ? Déjà, vous avez trois questions à poser à votre prospect avant de partir directement de votre R1 et même pour préparer votre R1. Les trois questions sont très simples. Est-ce qu'il a déjà bossé avec une agence ou pas ? Ses objectifs et son chiffre d'affaires. Je vais détailler une par une. Est-ce qu'il a déjà bossé ou travaillé avec une agence auparavant ? L'idée, c'est simple. Quand vous posez cette question-là, s'il vous dit oui, très bien, vous avez travaillé avec cette agence pendant combien de temps ? Pour quel objectif ? Ok, très bien. Je n'ai pas été satisfait, tout ça. Ils ont fait de la merde. Peu importe, je prends juste ce genre de retour. Je les ai payés, mais ils n'ont rien fait. C'est un truc comme ça. D'accord ? Ils étaient mandatés sur quel objectif ? Ils ont fait de la publicité sur quel canal ? En fait, l'idée de base, c'est que je cherche. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Parce que vous pouvez savoir à ce moment-là que de toute façon, par exemple, vous pouvez même avoir une sorte de réponse du type Oui, non, mais je leur ai donné de l'argent pour de la publicité, mais ils n'ont pas fait grand-chose avec cet argent-là, avec ce budget-là. Ok, d'accord ? Et c'était quoi le budget ? Et là, le gars, il peut vous dire 200 euros. Là, vous pouvez rigoler direct. Ok ? En mode, quoi ? Non, mais sérieusement, on parle bien de 200 euros ? C'était quoi l'objectif ? C'est de vous ramener 250 000 euros par mois ? C'était ça ? Prenez la chose vraiment au second degré à ce moment-là et commencez à vous marrer. Pourquoi ? Pour montrer aux clients qu'ils fument, en fait. Tu ne peux pas générer 250 000 euros avec 200 euros. That fucking simple, guys. L'idée, c'est d'avoir un maximum de retours et de creuser. Ne restez pas sûr. D'accord, vous avez déjà travaillé avec une agence ? Très bien. Je vais respecter juste ce qu'a dit Ayoub sur une vidéo. Il a dit, est-ce que vous avez déjà travaillé avec une agence ou pas ? C'est quoi vos objectifs ? C'est quoi votre chiffre d'affaires actuel ? Non. L'idée, c'est d'avoir des informations clés sur lesquelles toujours on va capitaliser dessus. On utilise les retours qu'on va avoir en amont comme argumentaire clé. C'est comme si on mettait du beurre, en fait. Right ? Pour que ça passe crème. You know ? This is the idea. Et ça, c'est l'idée de base. Ok ? Donc, quand on a ce genre de retour sur le fait s'il a déjà travaillé ou pas avec une agence, et on va travailler un petit peu sur ses objectifs. Parce que s'il n'a pas d'objectifs, vous pouvez savoir dès le début si une personne, elle est motivée, elle a de l'ambition ou pas. Ok ? Il y a des personnes, ils vont vous dire, moi, je voudrais juste avoir 15 rendez-vous par mois. Parce que je ne peux pas prendre plus, en fait. You know ? Et là, il faut chercher aussi le comment du pourquoi. Très bien, pourquoi ? Parce que peut-être que c'est lui-même qui réceptionne, en fait, les clients. C'est lui-même qui traite les demandes en amont, avant de passer directement, par exemple, à la production, à l'action, ou à la prestation, en fait, de son service, ou whatever. Donc, il faut chercher toutes ces informations-là. Maintenant, il reste une troisième question qui est assez délicate, c'est le chiffre d'affaires actuel. Aujourd'hui, c'est très simple. Quand vous êtes une agence de SMMA, il est ultra important d'avoir ce retour-là. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à communiquer son chiffre d'affaires, il a généré ce chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui génère 200 000, et il n'arrive pas à savoir si ça vient du digital, ou par le bouche-à-oreille, ou parce qu'il a fait des canaux 4x3, ou whatever, pour nous, ça va être difficile à ce moment-là aussi de se situer, de construire une offre et une stratégie digitale cohérent. Donc, prenez du temps à avoir les meilleures réponses et les plus spécifiques possibles durant ce premier contact avec ces trois questions. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec une agence ou pas ? Et on cherche des sous-questions, des sous-questions, des sous-questions. C'est quoi ces objectifs ? Des sous-questions, des sous-questions plus spécifiques, plus spécifiques, plus spécifiques. Pareil pour le chiffre d'affaires. Parce que si quelqu'un, il vous dit, vous lui dites c'est quoi son objectif, il vous dit, il y a des personnes, ils sont très claires de leur objectif. Ils vont vous dire, franchement, doubler mon chiffre d'affaires à partir du mois prochain. Ça serait juste génial. Voir même le tripler parce qu'on commence à vraiment avoir énormément de monde et je pense qu'on va déjà le doubler à partir du mois prochain. Et je voudrais que ça soit le plus stable et le plus récurrent possible. Ça, c'est un problématique. Pourquoi ? Parce que je travaille par exemple les trois premiers mois, ça m'a l'air, c'est plus un business saisonnier. Je découvrais un moi-même, ça fait deux ans que je suis entrepreneur dans ce business-là. Je peux vous raconter sa vie, toutes ces conneries. Mais en vrai, vous, vous écoutez. You know ? Parce que c'est des choses qui vont vous aider à closer en fait, tout simplement. You got it ? Donc, une fois que vous avez posé ces trois questions, là, votre objectif, pour préparer votre L1, il vous faut une stratégie digitale. Dans cette stratégie digitale, vous pouvez la présenter sous format de PowerPoint, comme sous format de PDF. Moi, je fais toujours PowerPoint depuis l'époque. Ça fait genre 4-5 ans que je fais du SMMA et j'ai toujours fait sur VVT, la stratégie digitale. Je n'ai jamais closé de toute façon un client sans stratégie digitale. C'est toujours une stratégie digitale que je fais. Une stratégie digitale est ce qu'on pose généralement de quatre choses. Audit, bench, offre, look like. Audit, j'audite mon client, je fais un benchmark sur le marché, je propose une offre et je crée des look like. Les look like, c'est pour qu'ils s'identifient. Voilà à quoi ça va ressembler une fois où vous allez dire oui et j'aurai mon argent grosso modo. Et là, je finis avec ces quatre choses, avec une seule chose, le planning. C'est-à-dire qu'à partir de demain, voilà ce qu'on va faire. Et à partir d'après-demain, voilà exactement ce qu'on va faire. Et à partir de la semaine prochaine, voilà à quoi vous pouvez vous attendre comme résultat. L'idée, c'est que je donne le plus de visibilité possible à mon client pour qu'il dise un grand oui. Genre, I can trust this guy. C'est souvent une question que de confiance. Et s'il voit que vous êtes un professionnel et que vous savez où est-ce que vous allez l'amener, genre jour par jour, à ce moment-là, en fait, il ne dira que oui. You got it ? Donc ça, c'est très important. La stratégie digitale. Durant le rendez-vous, que ce soit un rendez-vous en présentiel, donc face à face, ou bien en visioconférence, ayez une écoute active. Analysez comment la personne parle et elle vous répond. Comment elle répond. Et surtout, analysez une chose hyper importante que beaucoup de personnes, genre, oublient en fait. N'oubliez pas que vous parlez à des humains. Genre, des fois, j'ai l'impression, les gens qui viennent commencer, franchement, ils ont l'impression qu'ils parlent à des extraterrestres ou des aliens, je ne sais pas quoi. Mais en vrai, c'est des humains. Il faut analyser une chose très importante, leur niveau d'attention avec vous. Si aujourd'hui, vous êtes sur un slide, parce que vous vous présentez par exemple sur Pupiti, et la personne, elle n'est pas avec vous. En fait, je ne continue pas. Ce que je vais dire, Monsieur Intel, si vous êtes occupé, on peut prendre un rendez-vous pour une autre journée. That simple. Vous n'avez pas de temps à perdre, et vous ne souhaitez pas faire perdre de temps aussi à votre client. Mais son attention, elle est primordiale. Et si par exemple, il vous dit « Oui, non, non, passez ces slides-là, non, non, oui, non, ça coûte combien ça ? » Ce genre de personnes, vous lui dites « Écoutez, monsieur, normalement, je vais répondre vraiment à toutes vos questions, mais ça va prendre 30 minutes. Si vous avez 30 minutes, grand welcome. Si vous n'en avez pas, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine ou pour un autre jour où j'aurai vraiment toute votre attention. That fucking simple, guys. » Si quelqu'un, il est sur son téléphone, à chaque fois, il check sa montre, « Je ne sais pas quoi, il y a quelqu'un qui l'appelle » ou « Whatever. » Partez pas loin. OK ? Parce que franchement, il y a des gens aujourd'hui, genre, le client, il leur dit « Ça coûte combien ? » Et ils répondent. Mais jamais on répond à un client « Ça coûte combien ? » si on ne suit pas l'ordre. Parce que dans sa tête, il va juger le prix pour le prix. C'est comme si vous jugez un devis pour un devis, mais pas pour la prestation en ensemble. Comment augmenter la valeur d'un devis sans pour autant voir le travail en amont ? La stratégie digitale, leur seul travail, c'est qu'il y ait une confiance et une visibilité totale sur votre travail et surtout qu'ils voient que vous êtes ultra compétent et qu'ils se disent « Ok, cette personne-là mérite beaucoup plus d'argent qu'une personne qui vient de commencer ou qui ne sait pas de quoi elle parle. » C'est ça l'idée. Il faut augmenter la valeur perçue de votre travail. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est à travers une stratégie digitale. You got it ? Donc ça, c'est concernant les conseils sur la stratégie digitale pour préparer son R1. Après, vous devez préparer le contrat et le devis. Et faites en sorte de savoir dès le début si le budget va passer ou pas. Pourquoi ? Parce que souvent, vous allez trouver par exemple ce genre de scénario très souvent. Ça, c'est très souvent. Vous allez présenter le budget, vous allez présenter la partie pricing, la personne est super intéressée et elle va vous dire « Ok, mais je dois en parler par exemple avec mon partenaire. » Que ce soit partenaire devis ou partenaire business. C'est-à-dire qu'il y a énormément de parties prenantes. Et vous, vous n'avez pas qualifié ça dès le début. Dès le début, avant de passer à la partie pricing, vous savez que c'est le décideur et vous savez qu'il n'y a pas une autre partie prenante et vous savez qu'il y a un certain besoin et surtout qualifiez l'urgence du besoin parce que plus naturellement l'urgence du besoin elle est là, elle est présente, elle est réelle, plus vous allez closer rapidement. You know ? That simple. Et comme j'ai dit, on ne passe pas au prix parce que le client le demande. Rappelez-vous cette règle qui est très simple. Vous avez un process les amis sans faille à suivre et si vous ne le suivez pas, vous ne closerez pas. Regardez ma vidéo si ce n'est pas encore fait sur la constitution d'une offre de dingue pour votre agence SMMA parce que clairement, ça fera la différence. Le reste, c'est-à-dire les closings, ça suivra à tour de bras les amis si vous suivez les guidelines, les étapes que je partage avec vous. Franchement, moi je vais être honnête avec vous. Votre R1, il est déjà gagné. Ok ? Regardez encore une fois cette même vidéo pour vous donner la force et tout casser lors de votre premier rendez-vous. Et d'ici là, courage et hassle hard. On se retrouve dans une autre vidéo. Salut les amis ! Merci.